Est-ce qu'on doit te forcer à vouloir ce que tu ne veux pas ? Ce que tu veux, tu le veux, n'est-ce pas ? Si tu as un gros désir dans ton cœur, personne ne peut te l'enlever. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent exactement. Beaucoup passent à l'action avec des choses qu'ils ne veulent pas. Mais par contre, ne passent pas à l'action pour des choses qu'ils veulent. Beaucoup aiment trop le confort. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Certains voient des séminaires de trois jours, ils sont re-boostés. Mais quelques temps après, ils retournent dans leur zone de confort. Et ils attendent quoi ? Le prochain séminaire de trois jours. Mais si seulement tu avais ce déclic, cette conviction, ce feu en toi, que tu avais compris que tu devais te bouger, développer tes dons et talents, tu arrêterais de te plaindre constamment de cette situation. Quel genre de vie tu veux exactement ? Quel genre de vie de goût veux-tu ? Comment vois-tu la femme de tes rêves, le mari de tes rêves, tes enfants ? Comment tu les vois ? Comment vois-tu ta santé ? Quels sont tes besoins fondamentaux ? Quelles sont tes valeurs ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Arrêtons de dire qu'on verra avec le temps. Le temps ne fera rien. En nous, quelqu'un, il ne passera à l'action pour toi. Je répète, le temps ne passera pas à l'action à ta place. D'ailleurs, personne ne passera l'action à ta place. Si tu sais ce que tu veux vraiment, alors passe toute ta vie à tout faire pour l'obtenir. Nous trouvons toujours des excuses pour ne rien faire. Celui qui veut, trouve les moyens. Mais celui qui ne veut pas, trouvera toujours des excuses. Arrêtons d'être la victime et agissons. Le passé est passé. As-tu décidé de te battre, de travailler dur pour y arriver, de payer le prix ? Deviens un gagnant et non un perdant. C'est l'heure du réveil, c'est l'heure du réveil. Si tu te laisses traiter par les autres comme ils veulent, tu n'avanceras jamais, tu n'avanceras pas. Si tu restes toujours la victime, ils profiteront de toi. On cherche toujours à remettre la faute sur les autres. Mais la seule personne qui peut t'empêcher de réussir, c'est toi.